Le discours était assez simple, c'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'on avait fait le plus dur, qu'on avait réalisé l'essentiel, mais en fait à 1-0 à la mi-temps, on savait très bien que rien n'était fait, qu'il fallait tout remettre à plat en deuxième mi-temps pour pouvoir faire une aussi bonne mi-temps que la première, et je pense que les joueurs ont bien compris le message, je pense qu'ils ont été solides par rapport à ça, ils ont été capables de tout de suite re-rentrer dans le match, et puis c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine de minutes, de marquer le deuxième but, c'était vraiment le fait d'asseoir notre domination sur le match, ça nous a permis de gérer la fin de match avec, encore une fois, un pénalty qui est un petit peu litugieux, ou on va dire un petit peu sévère, et puis c'est vrai que de marquer le troisième sur la fin du match, ça nous a permis de nous dire qu'on était plus ou moins à l'abri, le dernier but est assez anecdotique, mais c'est vrai que c'est quand même ennuyant, un peu frustrant de prendre deux buts sur un match qu'on a maîtrisé, mais ça nous a permis de bien voir qu'on était effectivement face à une équipe solide, une équipe qui à tout moment peut faire la différence, et on a été plutôt bien inspirés de ne pas se mettre à leur merci pendant l'ensemble du match, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On savait, au vu de l'effectif aligné, que c'était des joueurs qui n'étaient pas toujours alignés régulièrement au championnat, et voilà, on a peut-être un peu appuyé aussi là-dessus dans l'état d'esprit pour se dire que ça nous conférait peut-être une chance, c'est vrai qu'on les a trouvés peut-être un petit peu gênés par le terrain, peut-être un petit peu inhibés de notre côté, enfin par notre détermination, un petit peu par l'enjeu aussi, et puis les conditions qui n'étaient pas évidentes pour pouvoir jouer. Bon, nous on a essayé de faire de notre mieux, et ça a fonctionné, et c'est vrai qu'au-delà de leur performance à eux, moi je retiendrai surtout notre performance à nous. Jouer la plus grosse équipe possible, on l'a dit, on en rêve, jouer les stars du PSG évidemment, mais si on a la chance aussi de, pourquoi pas, tomber sur la dernière équipe de niveau régional qui reste au 32e, on prendra aussi évidemment, on essaiera de tout faire ou tout mettre en oeuvre pour pouvoir recevoir la prochaine équipe et faire le 32e ici au stade du Grand-Clos, on sait que ça sera compliqué en termes d'obligations, puis en termes de fonctionnement, mais si on le peut, on le fera, et si jamais on rencontre une très très grosse équipe de Ligue 1, quelle qu'elle soit, peut-être qu'il faudra effectivement se déporter, mais on le fera avec plaisir, et puis je pense qu'on a un voisin qui sera peut-être en mesure de nous accueillir s'ils ne reçoivent pas en même temps. Orléans, je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'ils ont fait ce soir, donc on verra s'ils sont également au tirage et qu'on reçoit tous les deux une grosse équipe, ce sera peut-être compliqué.